bonjour bonjour merci à karine bibian richaud de m'avoir défendu j'ai reçu les les vidéos qui m'a envoyé qui ont été faites par une certaine l'étoile cribienne je connaissais pas celle là je connaissais pas je ne connaissais pas donc tu as demandé qu'on me bip karine sur plusieurs vidéos et donc j'ai un peu suivi à peu près ce que elle m'a laissé comme message et donc ce qui m'a fait prendre du temps pour lui répondre que je cherche à savoir où c'est un enfant ou c'est un adulte parce que moi je ne réponds pas aux enfants comme son corps son corps n'est pas encore suffisamment développé je sais pas si c'est un enfant si c'est une petite fille si c'est une grande personne bon elle a le corps d'un enfant mais avait le visage d'une personne adulte quand tu vois d'avoir quelqu'un comme ça tu sais que c'est la sorcellerie qui la dérange j'ai voulu écouter un peu c'est qu'elle essaie de me dire c'était un condensé de dine psy à se demander si c'est même à qui elle est en train de parler si elle sait de quoi on parle et si elle sait elle même ce qu'elle est en train de dire bon je n'ai pas trouvé c'est tellement vous savez les histoires de chercher les étoiles sur les réseaux sociaux ça a dénaturé le rôle des réseaux sociaux c'est à dire quelqu'un reste là quel est le sujet qui a la mode sur les réseaux sociaux bah je fous je fous on parle de marlène on dit que marlène a fait quoi oh elle a parlé de chantal bien n'importe comment ok je vais lui répondre si ça peut me donner des vues et que je gagne des je gagne un peu je gagne un peu mes étoiles et que je gagne un peu dix euros étoiles viens t'asseoir écoute toi tu viens moi j'ai du malin c'est à dire quand quelqu'un déjà n'assume pas son nom ça ne me permet pas soit de me projeter dans notre réflexion parce que je ne sais pas ce que tu fais dans la vie mais je t'ai écouté toi tu n'as pas terminé le secondaire tu n'as pas terminé les études secondaires il n'y a pas de structure intellectuelle il n'y a pas de connaissances c'est un vide sidéral c'est un ramassis de bêtises d'internet est ce que tu me suis même j'ai l'impression que tu ne me suis pas parce que tout ce que tu racontes ça n'avait pas de sens ça me fatigue même étoile j'ai bien envie de te faire l'honneur de me mettre en clash avec toi mais toutes les personnes que tu cites qui ont été en clash avec moi tu n'as le niveau de personne parce que quand tu cites modestie yonzo modestie yonzo elle dit qu'elle est docteur c'est pour ça qu'elle est venue m'interpeller elle a donné son nom on a fouillé on a vu que un elle n'a aucun parcours deux elle n'est pas docteur mais elle est quand même venue avec son nom qui pouvait nous permettre de vérifier tout ce qu'elle voulait nous faire comprendre et on a vérifié elle a compris que c'est nous qui étions sur la vérité quand je dis nous c'est un nous inclusif parce que nous sommes déjà une famille sur les réseaux sociaux qu'on le veuille ou non toi je ne te connaissais pas je te découvre aujourd'hui parce qu'il y a moins cinq personnes je vois les gens ont découpé tes vidéos partout désormais ton nom est associé à malin et vous tout dans le référencement facebook on tape malin et vous tout on te trouve l'étoile cri bien tacle sévèrement malin et vous tout donc toi tu viens de récupérer gratuitement mon référencement facebook je sais que c'est ce que vous cherchez et donc je suis j'ai essayé de t'écouter l'étoile ça me fatigue tu es un adulte je ne sais pas tu es un enfant je ne sais pas est ce que tu as été à l'école je t'écoute il n'y a pas l'école tu parlais les affaires d'un dongo tu parlais des affaires que j'étais à monaco ce n'est pas de moi que tu parles bon tu as quand même eu un brin de sursaut en disant je vais pas prononcer son nom parce que ici en france quand tu prononce le nom de quelqu'un la personne peut te porter plainte tu sais pour porter plainte à quelqu'un pour diffamation il faut que ce que tu dises la personne soit faux mais si toi tu te protèges déjà de la diffamation tu te protèges en disant je ne cite pas son nom parce que je ne veux pas qu'elle me poursuive c'est simplement parce que tu sais que tout ce que tu as raconté sur moi sont des chimères sorties de ton imagination moi je te pardonne parce que j'ai un peu fait un tour sur ta petite page tu te débrouilles tu peux vendre tes huiles tu parles comme quelqu'un qu'on a accroché par l'anus on a retourné la tête en bas comme ça c'est comme si tu fais le théâtre il n'y a aucune substance ma petite fille je ne peux pas savoir discuter avec toi je sais pas quel est ton âge je sais pas qui tu es parce que moi j'aime venir parler avec quelqu'un sur internet qui a son nom c'est pas parce que j'ai parlé à natacha de monaco natacha de monaco c'est ma petite soeur boulot je crois que j'étais même déjà tombée sur son nom et j'avais vérifié un peu ses histoires je savais que la seule entreprise qu'elle avait créé en france c'est une entreprise d'escorting c'est à dire qu'elle s'est déclarée auto entrepreneur pour faire de l'escorting l'accompagnement des massages pour être prostituée elle s'était mise en auto entrepreneur toi si tu ne me donnes pas ton nom moi je ne parle pas aux gens que je ne connais pas j'ai bien envie de te répondre j'ai bien envie de d'essayer un peu d'avoir parce que l'idée aussi c'est ça quand on veut attirer les femmes en politique mais toi tu quand tu dis le Cameroun a ses constitutions toi tu viens discuter avec une juriste le Cameroun a une seule constitution je ne veux pas je n'ai pas j'ai envie de te parler mais je ne sais même pas par quel bout je vais prendre est-ce que tu penses que je vais prendre mon téléphone pour commencer à te dire non écoute étoiles cribiennes en fait je ne louais pas un appartement au Cameroun non j'habitais une grosse villa de mille sur mille mètres carrés 750 mètres carrés c'est elle que j'habitais j'habitais pas un appartement non écoute étoiles cribiennes je n'avais pas un contrat de loyer que ce soit moi que ce soit monsieur joli parce que les débats publics se sont faits dans les tribunaux il y a eu des débats publics il y a eu des journalistes qui ont parlé et les journalistes même si parfois ils prennent un penchant sont suffisamment outillés que toi pour donner les vrais tenants et les aboutissants d'une histoire qui me concerne je ne sais pas comment tu as fait pour commencer à m'admirer parce que tu dis que avant tu m'avais trop respecté mais comme je parlais de tout ou je parle de tout sur internet tu as arrêté de me respecter ça veut dire que moi je ne dois même pas commencer parce que tu parles de tout j'ai fait le tout de ta page tout ce qui est sur internet tu veux intervenir tu veux paraître intelligente et donc toi tu penses que moi je te fais de l'ombre voilà tous sont ton problème ton aspiration profonde regarde que rien que le fait que je pose de direct tu as déjà imité ma façon d'interpeller les gens sur ma page en appelant Karine tu dis Karine viens ici il n'y a que moi qui fais ça sur internet fais le tour d'internet c'est moi qui interpelle les gens comme ça mais ton dernier direct tu es allé écrire comme moi ça veut dire que dans ton dans ton inconscient la personne à qui tu veux ressembler c'est moi et toi le cri bien notre débat va commencer par où où tu es là je ne sais pas où tu es un enfant tu as déjà accouché tu as marié je ne sais même pas ta vie où tu es assise dans un camion où c'est le camion de livraison de quoi où c'est la voiture de quoi tu as des cartons tu veux vendre les huiles j'essaie de comprendre par quel bout je vais tenir notre débat parce que je me suis déjà largement exprimé en ce qui concerne la première dame du Cameroun en disant que c'est Chantal Bia qui a formé qui a fait en sorte que des personnes comme toi comme ça existent tu vois c'est à cause de Chantal Bia ceux qui ont l'intelligence ont suivi venir me mettre avec vous à parler oui et toi je n'arrive pas à parler de toi et toi le cri bien si tu veux qu'on ait un débat sors de ton faux profil parce que c'est comme ça que Chantal Bia est venue me chercher sur ma page avec son faux profil je ne savais pas que c'est à elle que je suis en train de parler c'est difficile aujourd'hui de parler avec les faux profils parce que moi je te donne mon nom je te donne ma date de naissance je te donne toutes les informations qui me concernent tu peux vérifier point par point je sais que ça vous fatigue le respect que les gens m'accordent le respect que les gens m'accordent vient du fait que quand je donne mon nom à quelqu'un il peut commencer à chercher à avoir un brin d'informations et c'est ça qui fait que quand c'est moi qui parle étoile cri bien tous les journaux du Cameroun reprennent ce que je dis tu n'as jamais vu un journal au Cameroun dire que Marlène la voleuse Marlène Kondengia dit que non quand je passe la télé malgré le fait que je sois partie en prison ils n'écrivent pas Marlène Kondengia ah fait non on dit le docteur Marlène Evoutou femme politique rien qu'à ce niveau là moi me mets au niveau de Chantal Bia tu as compris quand c'est moi qui parle on dit que c'est Marlène qui a parlé toi tu es sur internet tu cherches ton argent tu cherches ta vie tu veux vendre tes petits produits si le nom de Marlène peut te rapporter 3 ou 4 personnes qui viennent te regarder ça te donne 10 euros tu mets le carburant dans ta voiture tu continues tu ne suis pas ton niveau mon enfant parce que quand je te regarde je me dis est-ce qu'elle a l'âge de Cynthia tu as quel âge parce que tu vois mes enfants quand même quand tu t'assoies pour dire que comme tu as parlé de Chantal Bia est-ce qu'il y a la haine pour la procuration est-ce qu'il y a la haine pour la procuration est-ce que toi tu m'as déjà vu venir m'asseoir sur internet que je vais venir insulter une femme qui ne m'a rien fait parce que je devais défendre quelqu'un d'autre non je ne le fais pas tu as cité par exemple le cas de Nathalie Koua je vais un peu te répondre dans ton site Nathalie Koua avait fait une publication à la suite d'une émission que j'avais faite il y a une grande émission très regardée je ne sais pas comment on appelle ça l'émission La Reine et on m'avait interpellé c'est-à-dire que c'est une émission où on invite les personnes qui comptent au Cameroun c'est-à-dire que c'est le haut niveau de l'émission de Canal 2 quand tu vois des gens qui appellent à La Reine c'est une émission sociopolitique ça veut dire qu'on te met déjà au niveau des gens qui sont connus au moins par 10 millions de Camerounais et moi j'étais invité à cette émission et on m'a posé la question parce qu'en ce moment-là la nudité le problème avec Samuel Eto' il y avait la Coupe du Monde et moi j'intervenais en tant que responsable de la Fécafout et en tant qu'une personnalité dont la parole compte au Cameroun c'est ainsi que j'étais intervenu en disant que quel que soit ce qu'un homme peut donner à une jeune femme cette femme n'a pas le droit de lui envoyer sa nudité parce qu'après quand ça se passe mal la personne peut utiliser cette nudité pour te faire du mal je n'avais pas dit quelque chose de mal sauf que malheureusement j'ai un truc qui attire les illettrés comme toi Nathalie quoi une illettrée toi tu es illettrée je ne sais pas ce qui vous attire sur moi moi en principe si j'étais à ta place des femmes comme Malen et Mvoutou je ne vais jamais même passer à leur page parce que quand moi j'ai une j'ai pas de considération pour quelqu'un ou j'ai rien à voir avec cette personne je n'irai jamais interpeller cette personne je n'irai même jamais mais sur sa page il y a 3 milliards de profils sur Facebook donc en principe quand quelqu'un ne correspond pas à tes centres d'intérêt tu ne devrais même pas être au courant de ce que la personne fait donc Nathalie quoi dans son petit niveau de classe de 3ème elle s'est arrêtée en 1ère et Nathalie est partie loin là je confirme mais elle n'a pas eu le bac Nathalie est arrivée en 1ère c'est pour ça que elle parle quand même le français tu vois toi tu as du mal à parler le français donc Nathalie est arrivée en 1ère mais ce n'est pas suffisant pour venir écouter Marlène et Mvoutou quand tu t'es arrêtée en 1ère elle est venue elle est assise elle a dit qu'on a posé on a posé la question à Marlène et Mvoutou elle a pondu tout un long post moi je n'étais pas encore sur Facebook parce que quand tu parles de moi tu ne sais pas que moi je ne vivais pas au Cameroun tu vois j'ai quitté le Cameroun en 2004 2005 2004 parce que je vivais beaucoup plus en France et en Guinée équatoriale au Qatar au Sénégal en Espagne donc je n'étais pas beaucoup au Cameroun pour dire que j'ai dirigé quelque chose parce que moi je suis née en 82 l'étoile tribène donc Nathalie on revient sur Nathalie Nathalie Koua et Pati écrit un très très long post dans lequel pour me répondre sur la seule phrase où on a fait allusion à elle on n'a pas fait allusion à elle par rapport à moi parce que c'est mon égal non on m'a demandé en tant que responsable de l'Afrique à foot en tant que dirigeante de football parce que quand tu tapes mon nom on te dit Marlène et Mvoutou dirigeante de football et j'ai répondu sans même prononcer son nom j'ai dit parce que c'est le journaliste qui prononce son nom et j'avais dit je condamne les attitudes des jeunes filles qui pensent que tu peux confier ta dignité à quelqu'un Nathalie est venue sur sa page comme elle savait que je fais le buzz malheureusement si tu cites mon nom tu es sûr qu'on va te partager partout elle était dans la recherche d'une certaine visibilité sur internet elle a fait une longue post où elle a rappelé comment je vivais avec le fils de Biangima comment personne n'a jamais demandé ma main nulle part comment mon père est en prison comment nous sommes une famille de voleurs comment qu'est-ce qu'elle a dit c'était tellement long ça a fait le buzz les gens ont partagé partout je n'étais pas sur les réseaux sociaux et toi le crie bien parce que si toi tu dis que tu étais à l'école primaire quand Chantal Bi a été déjà première dame ça veut dire que je peux situer ton âge dans la dans la vingtaine tu as déjà 30 parce que ça fait 30 ans que Chantal est première dame ça veut dire que tu as moins de 30 ans tu as moins de 30 ans donc quand Nathalie quoi a fini d'écrire ça moi je n'étais pas sur Facebook je viens en France Nathalie avait les teams dès que j'ai créé mon profil toutes les abeilles de Nathalie quoi étaient sur ma page oh tu as osé dire que une femme tu es une femme frigide parce que les vraies femmes envoient leurs nudes aux hommes et tout ça donc on a commencé je répondais je répondais à chaque attaque je répondais et tu vois que malheureusement aujourd'hui pratiquement 10 ans plus tard Nathalie ne s'est jamais mariée Nathalie m'avait dit que j'ai des enfants avec les pères différents 10 ans plus tard Nathalie a aussi déjà des enfants avec les pères différents Nathalie avait dit que mon père est en prison 10 ans plus tard le père de sa fille est en prison Nathalie avait dit que personne ne peut jamais accepter s'afficher avec moi qu'il m'épouse 10 ans plus tard Nathalie n'a jamais eu un homme qui accepte s'afficher avec elle qu'il l'épouse donc parfois quand on est très jeune quand on ne sait pas de quoi la vie ce que la vie nous réserve on peut se on peut se préserver de ne pas dire tout et n'importe quoi toi tu n'as que la vingtaine moi quand j'avais ton âge j'étais directrice de Aspire je n'ai jamais dirigé quelque chose au Cameroun parce que quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un vous venez seulement parler en fonction du ramassis de bêtises que non les gens ne me connaissent pas parce que je n'accepte pas fréquenter n'importe qui un étoile donc pour que tu aies la vraie version de ma vie tu ne peux jamais la voir moi je ne vivais pas au Cameroun je n'ai jamais occupé un poste de gestion pour dire que j'ai volé quelque chose au Cameroun non on m'a arrêté le jour des élections de l'Afrique à foot et pendant les élections de l'Afrique à foot moi je venais de Guinée équatoriale parce que je venais de Guinée habitant en Guinée équatoriale je traversais mon gomme parce que j'habitais le village du président donc je quittais le village je venais par Ebolowa Ebolowa Yaoundé et parfois le soir je rentre donc je n'ai jamais commis un forfait sur un Camerounais qu'un Camerounais va se lever comme ça il dit que vous voyez le problème qui a amené Marlène en prison c'est moi qui avais porté plainte à Marlène on est ici sur Facebook ça fait déjà 14 ans que ce problème s'est passé c'était en 2000 ça fait 2003-13 nous sommes en ça fait 11 ans vous n'avez jamais vu quelqu'un dire que le problème qui a amené Marlène en prison là c'est moi c'est moi qui avais porté plainte à Marlène moi je vivais en Guinée je venais seulement de temps en temps au Cameroun et on m'a arrêté le jour des élections je n'étais pas aux élections je n'étais pas devant l'Africa Foot pour voir les Samuel Eto' passé non j'étais à l'Africa Foot parce que ce jour là j'étais la seule personne qui devait être élue à l'Africa Foot ce jour là tu comprends Etoile donc moi je te parle un peu de moi parce que je sais que tu ne sais pas à qui tu as fait et tu peux dire que oui c'est des mythos parce que personne ne me connait personne ne me connait je n'accepte pas rencontrer les blogueurs j'aime pas les petites personnes je vois un peu vos petites vies là c'est pas mon niveau dont aucun blogueur ne m'a jamais vu de près c'est pas mon monde les petites personnes comme toi ne m'ont jamais vu de près parce que là où moi Malen et Mvutu je dois entrer toi et toi tu arrives on va te bloquer la sécurité va te bloquer que toi tu n'as pas encore le niveau d'entrée là où Malen et Mvutu entre et dans tout ça je suis sorti de prison mais si j'arrive à Yaoundé maintenant là où on va dire que Malen une doigt s'asseoir tu vois Etoile malgré le fait que j'ai fini d'insulter Chantal Bia toi on ne va jamais accepter que tu t'asseilles là est-ce que tu vois la différence c'est la vie donc je te parlais de Nathalie pour dire que tu peux te référer sur Nathalie moi je ne sais pas sur quoi vous vous basez souvent pour dire telle a réussi par rapport à telle telle a réussi moi je ne sais pas faire les snaps je ne sais pas faire les filtres je ne sais pas non je ne sais pas faire ça moi je sais que quelqu'un me dépasse si tu peux poser un parpain au sol à ta maman si on prend la maman de Malen on prend la maman de Nathalie quoi la maman de Nathalie quoi loup tu comprends la maman de Nathalie quoi malgré la grande lui réussite où elle me dépasse moi ma mère elle vit dans un duplex avec une villa c'est à dire que rien que dans le camp de ma mère il y a au moins 15 chambres à soi et ma mère vit en Haute-Savoie en France et il y a ma mère est propriétaire elle vit dans sa maison grâce à sa fille je ne sais pas si tu vois la différence quand ma mère voyage ma mère voyage en business elle va au Cameroun elle vit en France grâce à sa fille donc on prend d'abord ce petit pan là on dit bon la mère de Nathalie fait quoi dans la vie on dit que la mère de Nathalie fume le porc je ne sais pas si tu vois la différence la mère de Nathalie elle fume le porc elle vend les gens viennent acheter le porc fumé il n'y a pas de saut mais tiens parce que elle peut peut-être fumer le porc à l'échelle industrielle genre elle peut vendre un million de morceaux de porc par jour et ça lui fait un million d'euros sauf que une personne qui gagne un million d'euros ne loue pas une maison de 150 000 ou il n'y a même pas la place pour garer les grosses voitures de Nathalie quand Nathalie vient rendre visite à sa propre maman tu vois c'est un peu problématique donc nous n'avons pas la même éducation moi quand tu arrives à soir tu demandes où est le camp de la mère de Marlène tu vois d'abord la clôture de ma mère tu fermes ta bouche maintenant tu demandes que bon les soeurs de Marlène sont où on va te dire que Marlène a ramassé en dehors de celles qui travaillent au Cameroun qui ont des grands postes je ne les cites plus toutes mes soeurs mes petites soeurs qui étaient encore très petites je les ai amenées en France elles ont fait des études universitaires elles travaillent une une travaille à l'aéroport de Paris il y a une autre qui vit à Nantes elle a sa bonne petite situation là avec son bon petit mari et ses enfants ses jumelles et tout il y a une autre qui vit en Haute-Savoie chez ma maman donc quand on te demande qu'est-ce que Marlène a fait on te dit que Marlène a ramassé toutes ses petites soeurs elle a amené en Europe elles ont fait des études elles ont des situations chacune a une situation bon le dernier que je voulais situer la dame de compagnie de Chantal Bia a mangé son argent parce qu'elle avait dit que lui il ne peut pas payer sinon on ne paye pas il ne peut pas passer sinon on ne paye pas il disait qu'ils ont déjà confisqué les names ils ont confisqué les names que même si tu es le plus intelligent tu ne peux pas payer tu ne peux pas passer si tu ne payes pas donc c'est lui qui mais j'ai trouvé une solution pour lui entre temps on va on attend ça va aller donc je te parle de moi c'est à dire que quand tu veux comparer deux personnes tu essayes de faire ça quand tu veux me parler moi en 2008 j'avais 26 ans j'ai acheté un terrain en Gousseau là où se trouve le chantier que je montre souvent sur ma page j'ai posé mon certificat de propriété sur ma page la maison dont tu parles je suis venu casser c'est une transaction d'achat j'ai posé tous les documents j'ai posé la décision que la justice camerounaise a dite en disant que Marlène est une femme honnête et la femme qui est venue la déranger a été condamnée par la justice actuellement il y a un mandat de recherche pour dire que dès qu'on l'arrête le procureur la prend on la met en prison c'est sur ma page étoile cribienne tu sais que la crédibilité pour que les journalistes ou les gens que vous m'enviez vous prennent au sérieux c'est parce que moi je dis des choses que je prouve et que tout le monde sait que c'est la vérité ce n'est pas parce que je suis belle ce n'est pas parce que je suis grande de taille ce n'est pas parce que mon père était tel non pas du tout c'est parce qu'on sait que je pèse quand je dis quelque chose c'est quelque chose que je peux assumer même si on m'amène où j'assume tu comprends étoile cribienne donc quand toi tu viens me comparer à Nathalie commence à dire que Marlène a quel parcours scolaire Nathalie a quel parcours scolaire si tu ne nous vois pas qu'on est au même niveau tu demandes que la mère de Nathalie j'ai déjà décidé ça donc ça c'est pour le cas de Nathalie maintenant toi-même tu par rapport à moi puisque toi tu me dénigres tu me rabaisse toi-même tu fais quoi dans la vie si tu n'es même pas capable d'assumer ton nom qu'est-ce que tu fais dans la vie étoile cribienne on peut me dire pour que moi j'ai envie de faire un débat avec toi même si c'est un débat de chiffonnier tu sais la particularité de Marlène et c'est ça qui fascine les gens c'est que moi je ne fuis aucun débat un intellectuel doit débattre doit accepter de débattre je veux qu'on commence à débattre tu as étudié quoi tu as fait quoi tu as ouvert quelle société ton mari c'est qui qui sont tes enfants est-ce que tu as déjà accouché parce que les gens qui ont le corps sec comme le mamunga comme toi pour concevoir ce n'est pas facile tu sais pourquoi parce que tu as un problème hormonal ce n'est pas normal qu'une femme qui couche déjà avec les hommes ait le corps sec sec comme ça parce que rien que la semence des hommes dans le corps d'une femme ça peut te ça développe souvent le corps mais comme tu es sèche sèche là c'est-à-dire qu'une petite fille comme toi tu as dit il y a des racines comme Guylaine Chapuis il y a des racines au cou quand tu parles les 20 sortes je me demande tu as quel âge tu es jeune tu es âgé tu te sous-titues où ça me pose un problème étoile moi j'aime les débats où il y a quand même un axe parce que tu veux parler de politique tu n'as pas de niveau tu vois tu n'as fait il n'y a même pas le débat tu ne sais même pas de quoi il s'agit oui nous les Camerounais nous avons le droit de donner non en politique il y a ce qu'on appelle les bords politiques ce que le MRC réclame ne peut pas être la même chose que moi je réclame tu comprends le MRC peut dire que Paul Biya doit partir moi aussi je peux dire que Paul Biya doit partir mais moi j'ai un point sur lequel je m'appuie idéologiquement pour demander le départ de Paul Biya moi mon problème est sur le plan sociétal tu comprends c'est-à-dire que sur parce que mon domaine sur lequel j'opère au Cameroun c'est le domaine social j'estime que socialement le régime de Paul Biya sur le plan social n'a pas réussi or la promesse républicaine est que l'état du Cameroun doit pouvoir permettre à chaque Camerounais de vivre dignement ça c'est la promesse républicaine quand une république ne permet pas à ses citoyens de vivre dignement cette république a échoué tu comprends ? voilà le point sur lequel je me base et je me dis que qui apporte une sensibilité sociale humaine auprès d'un homme d'état parce qu'un homme d'état c'est un homme froid c'est pour ça que tu vois parfois la femme d'un homme politique est son atout social en politique tout compte tu vois je veux t'expliquer la politique parce que tu ne sais rien de la politique en politique quand tu vois un homme politique faire campagne il y a sa femme à côté c'est pour montrer son atout humain parce que les hommes politiques eux-mêmes c'est des hommes froids eux ils représentent le monstre froid qu'on appelle l'état l'état n'a pas de sentiment mais pour que pour adoucir la froideur de l'état hein on met une femme à côté d'un homme d'état pour dire quand même que non derrière la rigidité de l'homme politique il y aura une femme à côté de lui pour lui dire que chérie tu sais il y a les jeunes filles bloquées dans les hôpitaux du Cameroun elles sont bloquées depuis trois mois parce qu'elles n'ont pas payé elles ont accouché mais elles sont bloquées avec leur bébé à l'hôpital elles n'arrivent pas à payer pour sortir créons mettons les assistantes sociales dans chaque hôpital au Cameroun pour que quand une femme accouche et qu'il savait qu'elle soit démunie on fait un dossier social et on finance les frais d'accouchement hein parce que ce n'est pas normal que lorsqu'une femme met au monde un citoyen qui va travailler pour le Cameroun que cette femme soit en prison un bébé soit en prison parce qu'on le met souvent en prison un bébé soit en prison à l'hôpital elle doit veiller à ça c'est pour cela que je viens l'interpeller tu comprends je viens l'interpeller pour ça tu sais que en politique en communication politique parce que je sais que tu veux t'intéresser à ça 2025 viens quand tu vas parler de la politique avec Marlène tu vas avoir les vues les gens vont venir te regarder et tu vas avoir 20 euros pour acheter une vraie greffe parce que ce que tu portes sur ta tête là c'est dans les années 80 qu'on portait le genre de greffe là tu es jeune ou tu es vieille parce que quand je regarde tes choses même tes pulls au vert tu habites où on me dit que tu es à Nantes tu achètes tes habits où hein tu vas dans les déchetteries tu n'as aucun style tu n'es attends on revient sur la politique parce que j'ai dit que je vais profiter du njapa pour faire de la sensibilisation politique donc je disais que en principe une première dame elle doit dire à son mari et donc les Camerounaises qui accouchent parce que ça ne coûte rien à l'état on va calculer on va se dire bon il y a combien d'accouchements par an au Cameroun on dit peut-être quand on fait les chiffres quand on évalue il y a peut-être un million d'enfants qui naissent par an disons comme ça un million combien coûte l'accouchement on dit ça coûte 20 000 c'est-à-dire faire l'accouchement ou on dit ça coûte 50 000 on dit ok comment on va financer l'accouchement comment on peut faire pour financer l'accouchement au Cameroun on dit par exemple qu'on va demander à chaque mairie de faire payer la taxe d'habitation à chaque habitant du quartier combien va coûter la taxe d'habitation on dit 10 000 francs par an ok avec les 10 000 là comme il y aura peut-être dans chaque ville 20 000 personnes qui vont donner 10 000 on va souvent prendre 30% de cet argent pour mettre pour la caisse d'action sociale de la mairie donc quand une femme accouche dans cette mairie là et qu'elle est dans la situation sociale précaire la mairie ne va pas payer les frais d'hôpital de cette femme là parce que c'est honteux pour la première puissance d'Afrique centrale parce que le Cameroun c'est la première puissance d'Afrique centrale qu'il y ait des jeunes femmes démunies qui accouchent et qui soient en prison dans les hôpitaux voilà mon problème avec Chantal et toi le tribène mais je te disais qu'en communication politique il y a le prétexte politique je n'aurais pas amené ma communication avec pertinence s'il n'y avait pas eu un événement politique et l'événement politique c'est quoi c'est l'implication de Chantal Biya dans la communication sur les réseaux Chantal Biya a voulu communiquer sur les réseaux sociaux et comme elle a communiqué sur les réseaux sociaux même sans parler c'est à dire le fait de recevoir des personnalités des réseaux sociaux de se laisser filmer pour qu'on la publie sur les réseaux sociaux c'est une communication pour dire aux gens des réseaux sociaux que désormais je suis avec vous dans les réseaux sociaux je vous écoute je vois ce que vous faites parce que je disais qu'en communication toute image même sans son est une communication le fait qu'on accepte que la première dame passe sans filtre sur les réseaux sociaux c'est bien la preuve qu'elle nous suit elle nous écoute elle regarde et elle connaît les personnalités influentes des réseaux sociaux parce que qu'on le veuille ou non la vidéo de Guylaine Chapuis qu'elle soit pertinente ou pas ont déjà rassemblé au moins 100 000 vues donc quand elle reçoit Guylaine Chapuis elle reçoit une personnalité des réseaux sociaux et donc ça doit être le motif pour tous les acteurs des réseaux sociaux d'en profiter pour interpeller la première dame moi dans mon sens dans mon interpellation pour qu'elle s'arrête aussi sur moi parce que moi je sais qu'elle me connait particulièrement tu vois mais pour que l'entrée en matière soit publique sur les réseaux sociaux il faut que je lui dise que moi depuis que je suis sur les réseaux sociaux je combats les influenceuses les influenceuses parce qu'elle même c'est une influenceuse la première dame du Cameroun quand toi tu dis que quand tu étais petite elle t'a beaucoup inspiré c'est pour ça que tu n'es pas là à l'école loin l'étoile cri bien oh si tu avais eu quelle femme même oh comment j'oublie mon ami là oh son nom va me revenir oh je vais te donner son nom elle est professeure si tu l'avais eu comme première dame tu vois elle devait tellement t'inspirer tu allais savoir qu'on n'interpelle pas tout le monde n'importe comment tu ne sais même pas m'interpeller tu veux bien parler de politique mais il n'y a pas de place il n'y a pas de place dans ton cerveau tu ne comprends rien étoile cri bien donc moi j'ai interpellé Chantal Biya parce que je sais elle sait je sais qu'elle est sur internet je sais qu'elle suit toutes les personnes qui ont au moins 10 000 vues sur internet elle regarde tout parce qu'elle ne travaille pas tu vois elle ne travaille pas Chantal Biya tu ne peux pas lui donner une feuille et un bic tu dis à Chantal que réfléchis tu écris elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas le niveau donc qu'est-ce qu'elle fait pour passer le temps parce qu'elle n'a pas de bureau tu vois quand elle est là elle ne travaille pas tu sais l'oisiveté n'est pas bien malheureusement quand tu es au palais là-bas tu es la femme du président il y a l'oisiveté puisque tu ne travailles pas d'autres premières dames qu'est-ce qu'elles font celles qui ont un peu quelque chose dans le cerveau elles se mettent à écrire les livres elles se mettent à écrire les livres et le fait d'écrire ça te fait passer du temps mais Chantal ne peut pas écrire les livres donc qu'est-ce que Chantal fait elle aussi elle crée son faux profil elle vient sur internet elle est ici le direct de Flore de Lille elle quitte chez Flore de Lille elle passe chez Veuve Joyeuse elle quitte chez Veuve Joyeuse elle va regarder à l'île Zomobem quand elle finit le soir arrive elle se couche elle boit peut-être ses deux champagnes elle passe au coucher elle dort et la preuve qu'elle connait ces gens-là c'est qu'il y a eu un événement au Cameroun qu'on a appelé la Coupe d'Afrique des Nations on a dit qu'on doit inviter les influenceuses le ministre des Sports a invité sa part d'influenceuse les influenceuses du ministre des Sports c'était qui ? Coco Emilia Nathalie Koua David Eto Steve Fah en fait tout le petit blabla que tu connais là la première dame aussi a dit que moi je veux aussi qu'on invite mes influenceuses que j'aime on a dit quelles sont tes influenceuses que tu aimes ? je parle terre-la-terre pour que tu comprennes parce que quand vous venez me chercher les problèmes comprenez d'abord pourquoi moi ça me pose un problème on a demandé à Mme Chantal Biake tes influenceuses que toi tu suis sur les réseaux sociaux c'est qui ? elle a dit j'adore Veuve Joyeuse j'adore Aline Zomobem bon Aline toi tu vois qu'on peut encore ajouter qui ? Aline a dit ajoutons Lolo Fodja les femmes que tu vois là les femmes que toi-même nous tous on connaissait sur les réseaux elles ont eu un papier de l'état du Cameroun qui les mettait en mission Veuve Joyeuse a eu un ordre de mission de l'état du Cameroun pour qu'elle vienne à la Cannes avec prise en charge du cabinet civil de la présidence de la république donc elle avait un document officiel on n'a pas dit que bon Chantal elle a l'argent on n'a pas dit que c'est son argent privé les femmes que tu vois là elles ont eu des documents officiels de l'état du Cameroun avec prise en charge par l'état du Cameroun donc c'est l'argent de tous les Camerounais mais c'est surtout le statut qu'on leur a donné c'est-à-dire le statut de personnalité gouvernementale parce que ce n'est que les gens du gouvernement le document que Veuve Joyeuse avait ce n'est qu'au ministre qu'on remet le document là mais Veuve Joyeuse avait ce document quand on a vu ça sur les réseaux sociaux moi j'ai d'abord cru que c'est un faux vraiment parce que la puissance du papier c'est-à-dire qu'on dit état du Cameroun cabinet civil de la présidence de la république c'était trop fort moi je n'ai pas cru après les femmes là sont venus nous dit que c'est vrai un Voutou est jalouse un Voutou c'est une aigrie un Voutou c'est une prisonnière je me suis donc assise j'ai dit mais attends maman chante voici ce que Veuve Joyeuse fait sur les réseaux sociaux elle danse en tapant son vagin comme ça elle dit que oui je suis la bordelle de Paul Biage oui je suis la bordelle de Paul Biage j'accepte j'accepte elle tape son vagin comme ça dans la baignoire les vidéos sont sorties j'ai dit à maman Chantal que regarde Aline Zomoubem ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux voilà d'abord ses vidéos voilà elle passe en longueur de journée elle insulte les culs elle insulte les sexes elle insulte ceci nous on pense qu'une personnalité qui doit être invitée officielle de l'état du Cameroun avec l'argent des contribuables doit quand même être d'une moralité exemplaire nous on sait qu'on n'est pas des personnalités exemplaires on n'a rien réclamé mais on dit que il y a un niveau où l'exemplarité c'est à dire que quand on invite veuve joyeuse parmi les gens qui sont sur les réseaux sociaux il y a des gens attends je veux même citer en termes de blogueuses féminines qui je ne te connaissais pas encore parce que jusqu'à ce que tu tombes sur moi bêtement j'aurais dit que tu en fais partie parce que tu pars un peu lire les petites vidéos de développement personnel tu viens te faire intéressante sur internet mais ça se ça se ressent que ce n'est pas ta réflexion parce que tu fais comme si tu recites j'aurais dit qui même qui est pertinente j'aurais dit que les influenceurs ce ne sont pas seulement il y a des influenceurs il y a des influenceurs il y a des intellectuels comme oui je ne sais même pas qui mais on pouvait associer à cette initiative de la première dame du Cameroun parce qu'elle paye quand même des gens dans son cabinet civil là le Cameroun paye des gens pour aider la première dame à réfléchir parce que si elle n'a pas poussé l'école loin il y a quand même des intellectuels dans le cabinet civil qui réfléchissent donc je suppose que ces gens allaient s'asseoir et dire si la première dame a une initiative d'inviter des blogueurs qui soutiennent l'état qui soutiennent le régime il y a des personnalités qui se sont assises pour défendre les institutions comme Marie-Paul-Paul Marie-Paul-Paul qui d'autre Marie-Paul-Paul moi j'aurais même encore voulu qu'à ce moment on invite Guylaine Chapuis parce que Guylaine elle s'était vraiment illustrée avec Marie-Paul-Paul qui d'autre encore en termes de femmes qui étaient sur internet parce que moi dans tout ça je me retire et moi je connais mon problème donc moi je ne me mets pas là-dedans en termes de femmes qui soutenaient le régime elles sont nombreuses là elles sont nombreuses donc on pouvait faire un panel un panel de femmes suffisamment respectables avant que Guylaine entre dans Guylaine Chapuis entre dans les clashes non elle ne parlait que de la politique elle parlait de la politique donc même s'elle était au Cameroun on pouvait lui faire cet honneur là de faire partie des gens que le cabinet civil a invité publiquement à la Cannes parce que quand on gère l'image d'une personnalité comme la première dame toute personne qui doit l'approcher on doit vérifier est-ce que tu n'as pas d'antécédent est-ce que tu ne t'es pas filmé nu est-ce que tu n'insultes pas parce qu'on va coller ton image à la première dame donc il y a un service de renseignement qui doit d'abord faire ta fiche de renseignement nous ça nous a suppris que ce soit plutôt les personnes et on a écrit je sais que ça n'a pas plu à la première dame que moi je crache ces influenceuses qu'elle adore sur les réseaux sociaux j'ai eu vent je sais qu'elle n'a pas aimé parce que j'avais fait une sortie qui a fait en sorte que le soir même on est parti chasser les halines au mot de l'hôtel tu vois la première dame n'a pas apprécié elle a envoyé les halines venir m'insulter c'est parce que je respecte la fonction de la première dame c'est pour ça que j'ai agi comme ça ça c'était le premier couac le premier couac quand la première dame a voulu entrer dans les réseaux sociaux les gens ont dit à la première dame que est-ce qu'elle sait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une arme de communication politique elle aussi naïvement parce qu'elle n'a pas suffisamment les outils elle pense que elle peut constituer une équipe de communicantes sur internet qui vont la valoriser qui vont valoriser ses activités sauf que la première dame comme elle n'est pas suffisamment outillée il y a des gens qui doivent l'aider ce n'est pas ce qu'elle aime en privé qu'elle doit montrer en public qu'elle aime si elle aime ou on insulte le sale cul le sale machin elle ne doit pas montrer ça en public c'est son droit en privé d'aimer les femmes qui insultent les culs mais quand il s'agit déjà qu'elle se présente en public il faut qu'elle fasse comme si elle n'était même pas au courant des choses comme ça tu vois voilà mon problème avec elle donc quand tu viens prendre une affaire au milieu tu ne sais même pas d'abord de quoi il s'agit pourquoi Malin parle à la première dame Malin dit que la première dame s'affiche avec les femmes qui font honte aux femmes qui ne font pas honneur à la femme camerounaises parce que même si tu ajoutes tu me dis quoi quand je vois Veuve Joyeuse je vois ses propos je vois les vidéos indécentes qu'elle laisse à la postérité c'est à dire que tout ce qu'elle a mis sur Méta ça ne va jamais s'effacer c'est une fille du diable mais moi j'ai honte elle danse avec le caleçon une grand mère elle est déjà grand mère elle montre les fesses sur internet elle tape le vagin j'ai dit non ça n'est pas ce que la première dame du Cameroun n'est pas encouragée étoile donc moi je vois qu'elles sont encouragées et ça m'énerve tu vois je suis une aigrie on peut être tu dis que j'ai déjà fait quoi tu dis que je devais électrifier j'ai électrifié je ne peux pas revenir on ne se glorifie pas donc si tu veux savoir un peu tout ce que j'ai fait va chercher le comment tu as dit ça la page internet de la fondation Marlène et Mvoutou moi je n'ai pas les moyens de Chantal je fais à mon niveau donc voilà tout ce que je reproche à Chantal et le jour des vœux avant les vœux elle a fait venir une influenceuse qu'on appelle Cindy Larousse et son mari à la présidence avant cela elle a commencé à monter tous les jours les fêtes elle amène les gens pour la snapper quand elle fait ses anniversaires elle avait les champagnes tout ça vraiment elle se prenait déjà pour une influenceuse il faut qu'on la filme comment elle boit les champagnes comment elle fait les fêtes chaque jour donc il fallait que nous on lui dise que non comme tu fais la fête là il y a des gens qui vivaient en Bancolo les maisons se sont écroulées sur eux qui sont sans abri moi je pense que si le 25 décembre ou le 24 tu prenais les cartons de maquereaux les sacs de riz les machins toi même tu te déplaçais pour aller voir ces gens là ils sont pas nombreux ils sont peut-être une centaine tu disais ouais mes enfants je suis la mère de la nation j'ai entendu ce qui vous est arrivé mais comme nous elle arrive je sais que vous avez tout perdu je vous ai apporté de la nourriture vraiment pour passer aussi les fêtes elle fait les photos non j'allais être la première à poster la photo parce que moi je suis sur internet pour lui faire des honneurs donc j'allais être contente que la première dame a pensé au sinistre de Bancolo parce que ce sont ses voisins quand tu es en Bancolo tu vois la maison de Chantal comme ça donc depuis qu'il y a eu le problème là au Cameroun que des Camerounais ont perdu des vies que des Camerounais ont perdu leur toit que des Camerounais n'ont rien à manger Chantal ne s'est pas levé pour aller dire que je m'en vais leur donner à manger tu sais ce que la Présidence a envoyé des matelas nus sans draps moi je pense que humainement elle pouvait faire un arbre de noël spécial pour les enfants des sinistrés elle pouvait le faire ça devait nous faire du bon cœur c'est ce que j'ai écrit parce que tu veux me lire mais tu ne comprends pas ce que je dis donc voilà je lui ai reproché cela je dis que c'est inhumain de te mettre en spectacle sur les réseaux sociaux comment tu joues là tu manges la vie sans penser je ne devais même pas prendre les gens du Nozo parce qu'on m'a dit que je suis déjà dans la base de Camto je ne veux pas vraiment prendre cette étiquette donc je ne pense pas aux gens du Nozo je pense à ses voisins directs ils sont à moins d'un kilomètre qui ont vécu vraiment une tragédie terrible à Noël je pense qu'il pouvait sentir le reconfort de la première dame au lieu qu'elle nous affiche les multiples champagne les fêtes tous les jours l'anniversaire de ceci l'anniversaire de cela je lui ai reproché cela je pense qu'elle pouvait agir autrement deuxième chose maintenant comme elle aime déjà Snap tu sais que Facebook si c'est la drogue les réseaux sociaux soit tu n'entres jamais là-dedans si tu tentes d'entrer là tu vas devenir accro depuis que la première dame a découvert les Snap les Snap les Instagram tout ça elle invite déjà les gens pour qu'on la filme là-bas pour qu'elle apparaisse aussi sur les réseaux sociaux c'est comme ça que tous les jours maintenant elle invite les gens et les gens qui viennent elle leur permet de snapper Paul Biya moi j'ai fait je dis que moi j'ai l'âge du régime de Paul Biya je suis né l'année que Paul Biya est arrivé au pouvoir donc si tu m'appelles vieille carcasse ça veut dire que Paul Biya a trop duré la main 41 ans c'est beaucoup maintenant en 41 ans je vais te dire les gens n'ont jamais vu l'intimité de Paul Biya on ne savait pas comment il est dans sa maison comment il est quand il est fatigué nous on a toujours vu un homme quand il sort il est chaud il est frais il représente l'état bon Chantal a commencé à appeler les influenceuses dans la maison les gens ont commencé à snapper le président habillé n'importe comment on voit comment le président n'entend même pas bien quand on lui parle on voit comment quand le président réussit à boire l'eau par lui-même c'est-à-dire que dès que le président soulève le verre pour réussir à mettre dans sa bouche les gens applaudissent parce que c'est extraordinaire maintenant que le président réussit lui-même à tenir un verre donc nous ça nous a fait mal parce que la vieillesse c'est un état de faiblesse on voit comment il dit souffle souffle elle lui montre comment on fait les petits gestes du quotidien ce sont des gestes qui sont normaux quand tu es un homme normal quand tu vieillis forcément bien tenir le couteau tu n'arrives plus parfois tu ne comprends pas les choses modernes ça c'est la vie mais on ne montre pas parce que malheureusement Paul Biya ce n'est pas un homme ordinaire Paul Biya est l'homme qui est censé être à tout moment au tac-tac pour les Camerounais Paul Biya est censé être l'homme qui à toutes les minutes il réfléchit comment améliorer les qualités de la vie des Camerounais mais quand on commence à lui monter lui-même genre il n'arrive pas lui-même à tenir son propre couteau pour couper le gâteau tu vois que ça pose un problème non on dit que mais l'homme même qui lui doit résoudre nos problèmes il n'est même plus capable lui-même de mettre la cuillère dans sa bouche comment on va lui faire confiance ça pose un problème politique ça pose un problème de l'état de santé de celui qui est censé conduire les affaires de l'état dans une période où il y a une guerre au noso où il n'y a pas la stabilité dans le nord de la France le nord du Cameroun dans une situation où les Camerounais n'ont pas l'eau où il faut trouver des solutions pour qu'il y ait l'électricité il y a de grands enjeux sur le plan de l'éducation sur le plan de la santé on voit le président lui-même il n'a plus la force donc dans un pays en temps normal les gens allaient demander au président de se reposer tu vois et c'est pour ça que ayant vu toutes ces images que Chantal a mis sur les réseaux sociaux qui pour moi en tant qu'analyste politique abaisse la fonction du président banalise la fonction du président parce qu'un président ce n'est pas quelqu'un qu'on voit en pyjama tu comprends ? un président ce n'est pas quelqu'un qu'on voit en pantoufle fatigué non l'image du président c'est l'image de l'état du Cameroun donc à chaque fois quand on montre le président on doit voir un président debout un président fort et c'est ça qui fait en sorte que nous comme ça sachent que le Cameroun est un état fort tu comprends ? parce que c'est de la communication politique et donc quand on commence à nous monter ces petits et que l'image du président se palade partout sur les réseaux sociaux ça ramène parce que le président incarne la république ça ramène la république dans la rue parce que Facebook c'est la rue Facebook c'est le mbracata même quand le président doit apparaître sur les réseaux sociaux ça doit être travaillé par des professionnels il y a des gens qui partent à la présidence avec le Choronco ils filment le président le président est là le visage vieilli même de 30 ans or l'image du président doit être prise par des professionnels parce que c'est des images qu'on va laisser à la postérité tu vois par exemple en France que tu vis en France là toutes les images que tu verras du général de Gaulle ce sont des mises en scène pour moi Paul Biya c'est le général de Gaulle du Cameroun ça dit que même jusqu'à la fin on doit montrer un Paul Biya fort parce que ça a été un homme fort donc quand je vois que Chantelle se prête au jeu elle invite des influenceurs et un influenceur se permet de passer sa main derrière la tête de Paul Biya non je sors de mes voilà chacun a son petit truc sur les réseaux sociaux je sors de mon couloir mon couloir du piment comme tu dis je suis obligé de venir dire à la première dame que tu sais la fonction de président de la république c'est la plus haute fonction de l'état un blogueur n'a pas le droit de danser à côté de Paul Biya et de passer sa main derrière sa tête on voit Paul Biya qui ne sait même pas où il est les musiques en haute voix le président veut parler à quelqu'un il n'y a personne qui court pour entendre ce que le président veut dire c'est à dire qu'on banalise le président dans la vidéo qui est chez Congo sa VIP normalement en temps normal quand le président veut parler sa femme doit se couber pour écouter ce qu'il a dit ou alors les gens de la sécurité tu vois le président essaie de parler la musique est très fort personne ne le gère parce que eux ils savent que le président n'a plus la tête ils savent que le président il a les pertes des mémoires donc quand il parle personne ne le gère tu vois va regarder la vidéo quand Paul Biya parle personne ne le gère et nous ça nous a donc posé un problème parce que il est président mais c'est notre frère on a dit que si vous voulez amener le mépris vous qui méprisez la personne que nous on respecte on va vous mépriser voilà mon problème tu comprends on va vous mépriser en vrai parce que vous amenez déjà le mépris sur l'état l'homme là c'est l'état du Cameroun vous ne pouvez on ne peut pas tolérer tu comprends c'est là où mon problème avec Ma Chantou a commencé que Ma Chantou arrête d'amener les influenceurs au palais et j'ai écrit coopération zéro influenceuse au palais en 2025 parce que ça a banalisé la fonction de président de la république un président de la république c'est le dieu du Cameroun je vais te raconter l'histoire je crois d'Abraham non de Jacob où on disait qu'il y a un de ses fils qui l'a vu nu et il a un maudit son fils qui l'a vu nu on ne doit pas voir le président nu être nu c'est comme on le montre là maintenant le président est faible il ne faut pas qu'on ait l'impression que les décisions qu'il prend aujourd'hui ce sont les décisions sous influence parce qu'on voit bien que le président il y a des gens qui peuvent abuser de sa faiblesse le président n'arrive plus à faire les choses simples de la vie par lui-même on voit bien comment il parle personne ne le gère va sur la vidéo moi je ne suis pas là-bas c'est les images qu'il nous envoie qui nous poussent à la réflexion comment le chef d'état parle personne ne le gère le chef d'état passe pour qu'il n'y ait même pas les bruits il n'y a même pas la sécurité qui doit dire aux gens calmez-vous le président va passer tu sais ce que le président fait pour qu'il n'entende plus les bruits comme il dit aux gens je ne veux pas les bruits personne ne le gère il est obligé de lui-même mettre ses deux doigts dans les oreilles un chef un chef même chez les chefs vos chefs traditionnels quand le président ne veut pas le bruit dès qu'il baisse la main comme ça tout le monde doit se taire mais aujourd'hui Paul Biya baisse même la main que je ne veux pas le bruit les gens ne le gèrent pas les vidéos sont sur Kongosa VIP ne viens pas t'attaquer à moi les vidéos montrent comment un président lui-même est obligé de se boucher les oreilles est-ce que c'est moi qui crée moi je m'en fous que les gens de la base vous ne connaissez pas la politique vous savez en politique chacun a son ancrage mon ancrage sera toujours dans le J-Lobo parce que je suis originaire du J-Lobo même si on veut me nommer ministre on va me nommer ministre pour le J-Lobo c'est-à-dire que le gâteau qu'on aura donné au J-Lobo donc que quelqu'un de la base me soutienne et qu'il soit par exemple de Ngaoundere ça n'a aucun impact sur ma vie politique vous ne connaissez pas la politique parce que tellement le régime a voulu conserver le pouvoir on a fait des vous des analfabètes politiques vous ne connaissez même pas comment ça fait pour que quelqu'un entre en politique on entre tout le monde entre en politique à partir de la ville où tu as des bases si tu n'as pas de base quelque part même si tout Facebook t'aime tu ne vas jamais entrer en politique c'est ça que vous ne savez pas nous on ne vient pas parler de la politique pour qu'on ait les likes on ne vient pas parler parce que ce n'est pas les likes qui te permettent d'avoir mon influence sur l'opinion politique tu vois toi tu as plus de vue que moi mais toi tu peux parler tous les jours 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 tu dis même des choses qui peuvent être suffisamment pertinentes mais tu ne verras aucun journal camerounais prendre ta photo et aller écrire que Etoile Cribien a répondu à Malène parce que le journal connait que toi tu n'atteins pas Malène à la cheville tu vois Etoile le journaliste camerounais savait que le niveau de Malène c'est le niveau de Malène le professeur le niveau de Malène c'est le professeur à Syrah le niveau si on doit prendre la réponse de quelqu'un à Malène bon il faut que ce soit le professeur qui écrive à Malène comme ça on va maintenant prendre la photo du professeur on va coller à côté de Malène on dit que voilà une réponse mais toi on ne peut pas prendre ma photo moi et aller coller avec ta photo il n'y a que c'est Facebook que c'est possible il n'y a que c'est Facebook parce que toi ton niveau c'est Facebook tu vois nous on n'est plus au niveau de Facebook on vient parce qu'on est des acteurs politiques utiliser ce moyen de communication est-ce que le plateau de télé qu'on m'accorde moi au Cameroun toi tu peux t'asseoir là et toi le cri bien tu ne peux pas ce n'est pas encore ton niveau tu vois les gens en démission quand moi je dois passer même dans un débat tous les journalistes Camerounais ça moi j'écris je demande qui vient on dit tel 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 je dis non moi je ne peux pas débattre avec ce niveau de personnes on dit oui je dis ok je viens parce que moi je ne débat pas avec les gens qui sont en bas quand je sors de Facebook tu comprends donc même sur un plateau où moi je dois parler de politique tu ne peux pas t'asseoir tu comprends donc il n'y a que Facebook et comme la communication sur Facebook est particulière et qu'aujourd'hui 40% des Camerounais se retrouvent sur les réseaux sociaux quand je finis de parler je fais la communication institutionnelle à travers les journaux à travers la télé maintenant je viens dans la communication informelle à travers Facebook communiquer tu as compris donc voilà donc je t'ai parlé de ça les raisons qui m'ont poussé à interpeller Chantal Biya parce que pour lui dire qu'elle veut bien faire la politique mais elle n'a pas encore elle n'a pas la culture je me dis que les gens lui ont dit communique un peu sur les réseaux sociaux pour que les gens se sentent pousser de toi mais elle a abusé elle a abusé pourquoi parce qu'elle n'a pas su mettre la distance elle n'a pas su que même si tu veux passer sur Facebook en fonction de ta ta personnalité on ne doit pas te voir dans certaines postures tu vois la première dame elle prend sa petite fille elle-même elle a déjà bu elle prend encore le champagne elle donne à l'un enfant de trois mois que boire et la maman de l'enfant à côté vous dit ne lui donne pas le champagne ne lui donne pas le champagne elle est contente qu'on la filme comme ça il fallait qu'on vienne mettre un peu une douche froide et lui dit maman écoute toi tu n'es pas nous nous on est des stambres on n'est pas machin quand c'est à ton niveau où tu montres comment tu donnes le champagne à un enfant sur le plan politique c'est problématique parce que tu veux dire que toi en tant que maman la seule chose que tu veux montrer aux filles camerounaises parce que la petite fille à qui elle donne le champagne elle a trois mois quand tu commences à prendre le champagne à une fille de trois mois quand elle va avoir dix ans elle va fumer la drogue même si tu fais ça en privé ça ne peut pas se retrouver dans les médias donc il ne faut pas que ce soit sur les médias tu comprends c'est là qu'on commence à interpeller par la première dame et après maintenant malgré cela je suis déjà revenue sur les micmacs que j'ai eu avec la première dame avec son entourage avec voilà moi les cérémonies que j'ai souvent auxquelles j'ai souvent assisté au palais de l'unité c'est surtout lors du 20 mai parce que généralement les vœux ne m'ont jamais trouvé au Cameroun parce que je viens toujours passer les fêtes avec mes enfants j'ai cru entendre parce que je n'ai pas suivi toutes les vidéos une partie qui disait que je vais en vacances toute seule je vais en vacances sans mes enfants ça veut dire que tu ne me suis pas tu ne me suis pas tu sais j'ai des enfants quand ils ne sont pas avec moi ils sont chez leurs deuxièmes parents parce que un enfant ça a un père et ça a une mère donc quand mes enfants sont avec leur père malheureusement eux ils ne sont pas sur les réseaux sociaux en fonction des responsabilités tu vois mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux donc eux ils n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux à tort et à travers même quand je mets leurs photos c'est de manière d'oser parce que leur père m'a déjà appelé pour dire que lui ne veut pas voir ses enfants sur les réseaux sociaux donc même quand je pars en vacances avec eux eux ils m'interdisent mes enfants m'interdisent de les filmer n'importe comment c'est pour ça que je peux être quelque part tu me vois filmer me filmer seul mais je ne suis pas seul je suis avec mes enfants mais mes enfants ils n'acceptent pas apparaître sur internet par exemple celui-là en tong celui-là en débraillé il ne va pas accepter qu'on le filme tu vois il n'y a que Iris ma petite métisse de 5 ans qui accepte que je lui fasse les photos comme je veux mais les autres n'acceptent pas donc parfois je peux être avec eux mais je ne les filme pas tu as compris quand tu dis que vous avez déjà vérifié mes histoires moi si je stime que quelqu'un toi tu es mytho je ne vais jamais te suivre je ne vais jamais te suivre je ne peux pas accuser quelqu'un d'être mytho si je ne peux pas justifier que ça ce que tu as dit c'est mytho non c'est de la diffamation le simple fait que tu ne prononces pas mon nom montre que tu me crains et toi le cri bien si entre tes jambes il y a un appareil génital féminin parce que quand on vous voit souvent peut-être tu es transsexuel tu es quand même quelqu'un qui est en train de faire la transition pour devenir femme ou tu es homo parce que ton genre de muscle là ton genre de muscle là ça ne peut pas être des muscles féminins tu sais la femme a l'hormone dans le corps qu'on appelle l'oestrogène l'oestrogène permet à la femme d'avoir un corps qui est doux c'est ça que quand un homme fait la transition on essaie de lui faire ça par injection va un peu t'injecter une hormone féminine pour que ton corps se développe et que tu donnes envie c'est pour ça que je dis que les blancs les blancs aiment de ces choses vraiment les blancs les blancs ont vu Dieu parce qu'en ton normal un noir ne peut pas te mettre dans son lit tu ne donnes pas envie tu ne donnes pas les fesses tu n'as pas les sangs tu n'as pas les cuisses tu n'as pas les traits doux quand tu parles c'est comme si on a plongé ta tête dans le WC moi je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas comment tu peux être vilaine et être mal élevé moi tu vois je suis tellement mal élevé mais quand quelqu'un me voit il rigole il voit mes petits yeux il voit parce que je ne suis pas photogénique tu vois mes photos sur internet parfois c'est avec les filtres et tout donc si tu me vois en face tu me vois en face je suis douce j'ai des beaux sangs j'ai de belles fesses tu vois ma peau est douce donc même quand je finis de parler les gens ne savent pas souvent est-ce que c'est malin parce que je suis douce je donne envie mais toi où tu es un homme où tu es une femme où tu es trans on ne sait pas donc je te disais que si tu es une femme avec un appareil génital entre les jambes donne moi ton nom comme ça le combat parce que je suis fausse que tu t'aies mise en étoile cribienne peut-être c'était ton nom de star tu rêvais d'être star quand tu étais jeune moi je n'ai pas rêvé d'être star c'est ce que je fais dans la vie qui m'a rendu star donc je disais que moi je ne néglige personne même un enfant tu viens me parler je t'applique donc si tu estimes que quand tu te coubes tu vois un appareil génital féminin pose ton nom le débat que tu veux là on va le faire même pendant jusqu'en 2025 tu comprends étoile si tu sais que tu t'en fous de Marlène et tu es prête parce que quand moi je dis je suis prête je pose tout mon nom sur internet je pose tous mes documents sur internet moi il m'en fout je ne cache pas une partie de mon nom je ne peux pas me cacher Wikipédia me connait donc je ne peux pas me cacher donc mon nom est connu si je dis que j'ai fait l'école les gens connaissent les numéros de téléphone des écoles là ils peuvent appeler en direct pour dire que non il y a une fille qui a écrit dans son Wikipédia qu'elle a été dans votre école est-ce que vous la connaissez nous à notre niveau on ne peut plus se cacher donc si tu penses que moi je suis prête à accepter ton ton défi de m'affronter moi je suis prête même si après les gens vont me dire que mais Marlène ton niveau ne te permet plus de discuter avec une étoile c'est une merde est-ce que tu as vu cette femme là parce que dès que vous venez me chercher et que je veuille vous répondre après la saleté reste sur moi parce que les gens estiment que vous êtes des merdes en fait tu vois mais moi j'ai dit je ne me bouge pas le nez face à la merde la merde il faut la ramasser la merde il faut la jeter la merde il faut la mettre à sa place c'est dans un huissier donc moi je suis prête à ramasser la merde que tu es prends ton nom on est en France parce que si toi tu peux te permettre avec tes petites fesses racines de parler de moi prends ton nom tu poses sur internet hein comme ça on vient maintenant faire le combat des titans donc sur ce moi je vais euh 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 je vais vous laisser et je vais partir il n'y avait pas trop grand chose à dire sur la petite ok bye bye